L'on cherche et recours à elle, comme en branche des signes au gange en automne, comme la propre lumière à l'herbe suprême pendant la nuit, et comme les connaisseurs des antérieures existences, à la surcompréhension dans le temps de l'affrentissage. Soudant très vite passé l'enfance par l'adolescence qui est l'ornement naturel pour l'île, la grâce du corps, cause d'exultation sanguiteur et arc des coupidons sans fleur, son corps fut entièrement beau par sa jeunesse flamante, tel le recueil des ménophars entouvert par les rayons du soleil, et telle peinture retouchée par les pinceaux du centre, se fuyait comme la brillance des sombres de ce soleil, montant, descendant et radiant la couleur des lacs, offrait à la terre l'instable splendeur de l'huisque mutable. Elle, autant son corps en courbée et sa démarche galante semblée et transcrite par les flamands, qu'en mutuelle correspondance, elle décidait apprendre le latin de ce tintinabula. pour ainsi dire un grand effort de l'artiste qui forgea les cuisses de Parvati, puisqu'il s'était beau, elle s'était belle, ronde, symétrique et non pas trop large, faisant reprédire la beauté dans l'acte de modéler le reste de ses membres. Les troupeaux d'éléphants royaux, malgré que dans ces mondes, ils se trouvaient une forme romisque, mon obstant, passateurs sort épidermiques ne peuvent se comparer avec les jambes de Parvati, et non plus les autres types de platanes à cause de leur froidheur. Les hanches de cette petite femme s'entachent le thé d'une beauté si lointaine de toutes ressemblances qui, quand Suga trouva son sang, il ne voulait qu'aucun autre. Sa petite et en suppliant que l'une dédouvé qui s'étendait jusqu'à la creçée ouverture ombilicale dépassait la cantonade brillante comme les bijoux lustrales, si scellés qui se détachent au milieu de chez eux. Cette jeune, par sa taille, s'était svelte comme les cêtres d'un hôtel et comme la fleur de Saint-Jouvas, tel escalier puce posé pour l'arrivée de Coupillon, possédait une tuyde bleu et charmante, le charmant pli. Les sangs de cette femme, avec yeux de lotus bleu, étaient blancs. Sous-titrage Société Radio-Canada